Chut ! Chut ! Serait-ce déjà lui ? C'est bien à l'escalier dérobé ? Dès le premier verre, on casse tout ! Comment ? Dérobé ! On vous balance dérobé ! En gros, je vais ! Mais monsieur, vous n'avez aucun sens de la poésie ! Et toi, non ? Le mot dérobé est là comme suspendu clandestin ! Il évoque un escalier rempli d'amour et de mystère ! Vous faites rire ! Allez bougez votre nez ! Mais c'est un verre architectural ! C'est tout le XVIe siècle en un seul mot ! Silence et croutons ! Chut ! Chut ! Chut ! Après ! Oui, Dwayne ! Chut ! Entrez ici ! Cette boîte ? Cette boîte ? Mais quelle boîte ? Mais c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi ! C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi ! C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi ! Un an ici ! C'est une femme, hein, Sopac ! Attendez ta maîtrèche ! Silence ! Seigneur, fermez vite cette porte ! Si vous dites un mot, tu aignes ! Vous êtes morte ! Dites-donc, ce sera chaud, hein ! J'espère bien ! Pardon, pardon, c'est à moi ! S'il se tape dessus à chaque mot ! Mon Dieu, si j'appelais ! C'est à la fois outré et plein ! C'est ridicule ! Silence, les vents ! Qu'est-ce, Seigneur ? Il parle ! C'est quelqu'un de ma suite ! Oui, de ta suite, ô roi ! De ta suite, j'en suis ! De ta suite, j'en suis ! Et puis quoi, encore ? C'est extraordinaire ! On est allé dans la terre ! Asseyez-vous ! Silence ! Silence ! Brontes ! Brontes ! Brontes ! Brontes ! Brontes ! Brontes ! Et vous, disez-vous ! Et vous, disez-vous ! Redoubliez-vous-moi ! Silence ! Silence ! Laissez-moi dire les vers ! Vers ! Où avez-vous vu des vers ? Des vers de terre ! Tout juste bon à pêcher le gigot ! Tiens ! Attention ! Je me souviens ! Laissez écouter les vers ! Je suis blessé ! Qu'est-ce que je sais, mon ami ? Mais non, n'ayez pas tort ! Il n'y a du bâton que pour les ânes ! J'ai jamais saigné le présent de ton homme ! Major d'homme ! Et on peut te servir à abjurer son cœur d'homme ! Jamais chiant de palais ! Ressis à suivre un roi de ce pays ! Oh, j'ai pauvres atroces ! Arrêtez ! Ce qu'ils veulent de toi, tous ces grands de Castilles ! C'est quelques titres creux, quelques hochets qui brillent ! C'est quelques moutons d'or qu'on se va pendre au cou ! Moi, pour vouloir si peu, je ne suis pas si fou ! C'est là que vous plaire ? Je veux de toi ! Chut ! Le jour, tu ne pourras, ô roi, tourner la tête ! Sans me voir immobile et sombre dans ta fête ! La nuit, tu ne pourras tourner les yeux, ô roi ! Sans voir mes yeux ardents, luire derrière toi ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! ¡No ! Cet Compteur est un fou ! C'est un sauvage ! C'est vous, eloquent, tu as sanctuées. C'est un Scorpion rouge ! Est-ce que j'ai pas une marque sur la tête ? Oh, mais quel est ce chacal ! Le vers français est en effet une pure merveille. Oh, le vers merveille ! Le vers français est une merveille d'équilibre et d'élocution. Puisqu'il permet de devenir un héros un langage entendu commun, vous comprenez ? Oui, je suis comme vous. Je ne viens pas au théâtre pour écouter une reine parler comme une plongère. Je viens écouter des frères, des vrais, bien scandés, carités. Avec séjour et mystique. On entend comme des jours de pluie. Majestueux au contraire, irréprochables. Construits comme la façade de l'eau et non pas des espagnols à guise tornure. Vous viendrez, je veux. Par Dieu, nous verrons bien si je suis roi d'Espagne et des Indes, pour rien. Seigneur ! Oh, par pitié ! Quoi ? Vous êtes altesse, vous êtes roi, duchesse ou marquise ou comtesse, vous n'avez qu'à choisir. Les femmes de la cour ont toujours un amour, tout prêts pour votre amour. Mais mon proscrit, qu'a-t-il reçu du ciel avare ? Vous avez Castille, Aragon et Navarre, et Léon et Murcie, dix royaumes encore, et les Flamands, et l'Inde avec les mines d'or. Vous avez un empire auquel nul le roi ne touche si vaste que jamais le soleil ne s'y couche. Et quand vous avez tout, voudrez-vous, vous, le roi, me prendre, pauvre fille, à lui qui n'a que moi ? Je n'écoute rien, viens ! Si tu m'accompagnes, je te donne, choisis quatre de mes Espagnes. Dis, lesquelles veux-tu choisir ? Pour mon honneur, je ne veux rien de vous. Que ce poignard, seigneur, avancez maintenant ! Faites un pas. La belle. Je ne m'étonne plus si l'on aime un rebelle. Pour un pas, je vous tue et me tue ! Hermanie ! Hermanie ! Bravo ! Rendez-moi mes poils ! Tiens, un genou qui parle ! Madame a cet excès, ma douceur est réduite. J'ai là pour vous forcer trois hommes de ma suite. Vous en oubliez un ! Oh, le ciel m'est témoin que volontiers, je l'eusse était cherché plus loin. Hermanie ! Sauvez-moi de lui ! Soyez tranquille, mon amour. Que font donc mes amis par la ville avoir laissé passer ce chef de bohémien ? Mon terres ! Vos amis sont au pouvoir des miens. Et ne réclamez pas leur épée impuissante pour croire qu'ils vous viendraient, ils m'en viendraient. Je cherche Monsieur Hugo, Monsieur Victor. Allez voir une fenêtre. Quoi ? Vous portiez la main sur cette jeune fille ? C'était d'un imprudent, Seigneur roi de Castille. Et d'un lâche. Ça suffit maintenant. Seigneur bandit de vous amour. Pas à nous. J'ai assez de tous ces bandits, c'est l'instant à la fin. On frorait dans un court corps aujourd'hui. Oh, moi, il y a longtemps que j'écoute plus, mais j'entends. Eh bien, messieurs, ce bandit nous plaît. Ce bandit nous enchante. Car nous sommes des bandits, les brigands de la pensée. Nous dévalisons les vieilles cervelles. Ça ne vous concerne pas, vous n'en avez plus. Que n'ai-je un mot ? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes, Monseigneur, Ardent et généreux. Je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Attention, laissez passer. Allons, allons, nous sommes en retard. Ah, s'il vous plaît. Allez, descend le décor du singe. Attends. Le fauteuil, pardon, couchez-vous. En portion. Monsieur Hugo ? Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Oui, quoi ? Je suis monsieur Manon, l'éditeur. Voilà, je voudrais éditer votre pièce. Laquelle ? Celle-ci, Hernani. Mais vous ne l'avez même pas vue en entier. Il reste tout le cinquième acte. Et qu'est-ce qui se passe au cinquième acte ? Mais, Don Rue Gomez revient, sonne du corps et demande à Hernani de mourir. Ils meurent tous les deux ? Tous les trois. Elle aussi ? Parfait. C'est parfait. Pardonne-moi. J'ai ici des contrats. Non, pas maintenant. C'est trop précipité. Non, mais je vous en offre 6 000 francs. Là, tout de suite. 6 000 francs ? Viens. Viens. Donia Sol. Tout est sombre. Souffres-tu ? Rien. Plus rien. Vois-tu ? Des feux dans l'ombre. Mais encore. Voilà, si. Mort. Mort. Non, pas. Nous dormons. Il dort. C'est mon époux. Vois-tu ? Nous nous aimons. Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noces. Ne le réveillez pas, Seigneur du vent d'os. Il est là. Oh, mon amour. Tiens-toi vers moi, tourné. Plus près. Plus près encore. Mort. Je suis damné. Peur. Ça suffit, vous n'y connaissez rien. Il est là. Mais on va piquer. Oh, non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une infamie, c'est une infamie. Vous voulez le fichez ? Vous voulez le fichez ? C'est très bien, mais à peu de même que ça ne vaut pas que j'expire. Vivez-vous ! Vivez-vous ! C'est de passion. Un bataille. Vivez-vous ! Vous avez été miraculeuse. Mais un miracle suffira-t-il ? J'ai senti par moments de telles tensions, comme des pistolets braqués sur une. Elle a raison. Ce soir, vos amis ont fait le tapage, mais demain et les autres soir. Nous devons nous attendre à une contre-attaque. Écoutez-les. Écoutez-les. J'en suis persuadée. Je le sens. Je le crains aussi. Ils sont très remontés. Ils vont alerter leurs partisans. Et revenir en force. ... ... Félicitations ! Quelle bataille 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 ! Mais écoutez-moi ! Le théâtre de la poussière vient d'être emporté par un coup de vent ! C'est un nouveau soleil, c'est l'austéris du romantisme ! Ecoutez-moi, ce n'est pas fini. On parle d'une contre-attaque déjà mise en place, paraît-il. La pièce peut encore tomber ou être interdite, tout est possible ! Paron, pouvez-vous nous fournir 100 places chaque jour ? 100 places chaque jour ? Oui, nous aurons besoin de soutien. L'ennemi veille et se prépare. Vous avez déjà écumé tous vos amis possibles pour ce soir. Où trouverez-vous 100 amis par jour ? Monsieur, nous sommes prêts à venir chaque soir. Nous l'avons juré. Et bien, soirée historique, plutôt victorieuse. Tu trouves aussi ? C'était très beau. Dommage qu'on n'ait pas tout entendu. Mais de l'avis de tous, rien n'est gagné. Tout reste à faire. Les jours qui viennent seront décisifs. Je vous laisse y aller tard. Bonsoir, chère Annette. À demain. Bonsoir. Toujours moi ? Je crois. Je... Je ne sais pas. Tu es bien la seule. Ne nous en veux pas. Je ne t'ai presque pas vue tout seule cet an dernier. Tu étais comme un général. Toujours à cheval. Je sais. Je ne t'en veux pas. Pas du tout. Charles t'a tenu compagnie. Je peux comprendre ça. Si cela ne va pas plus loin. Tu m'as placée trop haut, je crois. Je ne suis pas la femme dont tu avais rêvé. Je ne suis pas donnée seule. C'est toi. J'ai aussi autre chose à te dire. Oui. Je suis enceinte. Et c'est de toi. Moi, je suis un bonheur. Je ne suis pas hier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se trouve que je n'ai pas. Ce bruit ne va pas qu'il dure. Cœur de bronze et lentement en sphère. Quand je plaisirais par vous, sans le jetant des fleurs. Qu'aurait-il ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est une cabale très bien menée. Une cabale. Nous dirions n'importe quoi ici pleurer. Encore plus de 5 000 francs ce soir. Combien vous dites ? Plus de 5 000 francs. C'est incompréhensible. J'ai reçu un billet de Chateaubriand. Et que dit-il ? Je m'en vais, monsieur, et vous venez. Je me recommande au souvenir de votre muse. Très Chateaubriand. Ça consomme un peu, tout de même. Tout comme ça. Et remets debout les colonnes brisées. Je rallume le feu. Je rouvre les croisées. Je fais arracher l'herbe au pavé de la cour. Je ne suis plus que joie, enchantement, amour. Arrêtez-vous ! Chateaubriand ! Silence, dévou ! Mais on va t'aisez-vous ! T'aisez-vous ! T'aisez-vous, vieille vieille gueule ! Rien, frère, c'est l'écouté. Chut ! Il rit à tout ce qui est ordinaire, banal. Tout ce qui est vivant, vous voulez dire. Tout ce qui est vrai, humain. Au sentiment que nous éprouvons tous. Tenez, écoutez. Rien qu'un moment, le temps de respirer et de voir seulement Tout s'est éteint, flambeaux et musique de fête Rien que la nuit et nous Félicité, parfait ! Vous entendez ? Rien que la nuit et nous, ça les fait rire. Qu'est-ce qu'elles sont mieux ? Elle est brave. Mais nous aurons du mal à tenir, je vous le dis. Et c'est chaque soir le même chambard. Elle me comprend d'autant moins qu'elle vienne en foule. Elle fait dix fois plus de recettes que Racine, dix fois plus de Bolière. Tout est loué dix jours à l'avance. Elle ne paye pas pour venir applaudir le classique, mais elle paye pour venir vous siffler. Qui peut m'expliquer ça ? La lumière à l'horizon montée, Tandis que tu parlais, Sa lumière qui tremble, Et ta voix, Toutes deux m'allait au cœur ensemble. Je me sentais joyeuse et calme, Oh, mon amant ! Et j'aurais bien voulu mourir en ce moment. Oh, qui n'oublierait tout De cette voix céleste ? Ta parole est un chant. Où rien d'humain ne reste. Et comme un voyageur Sur un fleuve emporté Qui glisse sur les eaux Par un beau soir d'été Et voit fuir sous ses yeux L'huile pleine fée. Vous tiendront les cinquante ? J'espère. Je me sens rajeunir tous les soirs. Plus je meurs et plus je me sens bien. Moi j'aime bien, je pleure tous les soirs, je me demande pourquoi ils sifflent comme ça. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de théâtre et ils le sentent bien. Quelques semaines plus tard, quelqu'un tirait un coup de feu dans ma fenêtre. Je n'ai jamais su d'où venait cette balle. Au mois de juillet, Paris se soulevait, une révolution chassait les bourbons, j'y ai applaudi. Ou alors était-ce une bataille entre moi et moi ? Entre ce que je croyais être et ce que j'étais ? Hernani tout à coup m'a plongé dans la lutte, dans l'histoire du théâtre. Ce n'était peut-être qu'un incident, mais il m'a ouvert les yeux et le cœur. Ce fut le début de mon changement. Je voyais clairement pour la première fois que toutes les libertés n'en font qu'une. Aujourd'hui, trente ans plus tard, comme Hernani, à mon tour, je suis un proscrit. Un proscrit volontaire. Et ma bataille continue. Elle ne sera jamais terminée. Parfois, malgré moi, des passages de la pièce me reviennent. Le monologue de Don Carlos, au quatrième acte. Ah, le peuple, océan, ondes sans cesse émues. Et puis quoi, je ne sais plus ce qu'il disait. La bataille, les insultes, que me reste-t-il ? Je ne sais plus vos noms, messieurs. Aide et fureur, je veux tout oublier. Et en effet, j'ai oublié la suite. Tout un monde qui hurle et menace et conspire. Eh oui, tout un monde. Et la tirade d'Hernani au troisième acte, corinthèse. Ah oui. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres. Un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Ah, détrompe-toi. Je suis une force qui va à gens aveugles et sou... Ah, je ne sais plus. Une force qui va... Qui va où ? Jusqu'à quand ? Ah oui, je me souviens le peuple. Le peuple que je découvrais. Ah, le peuple, océan. Onde sans cesse émue, où l'on ne jette rien sans que tout ne remue. Vague qui broie un trône et qui berce un tombeau. Ah, si l'on regardait parfois dans ce flot sombre, On y verrait au fond des empires sans nombre, Grands vaisseaux naufragés, Que son flux et reflux roule, Et qui le gênaient, Et qu'il ne connaît plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada